Le minibus pile devant la piscine. On se réveille en sursaut. Le parking est déjà plein de véhicules estampillés au nom des clubs participants. Le même nœud dans la gorge. Une panique rampante s'inscrit soudain dans notre ventre. Nous entrons dans cette autre temporalité, celle de la tente. Nous la connaissons tous bien. Nous avons tous des années de compétition derrière nous, mais chaque fois la violence avec laquelle nous basculons dedans est une surprise. Un gouffre sans fond. Plus ce mélange d'angoisse et d'impatience l'en sert, et plus Camille lâche des rafales de blagues idiotes. La spécialité de Cuba, hein, vous connaissez ? Le cacao, évidemment. Elle serait seule, elle les raconterait quand même. Nos gestes sont lents, courts, nos respirations saccadées. Les autres se réduisent à des silhouettes. Les sons mettent des heures à parvenir à nos oreilles, à se transformer en paroles. Je vérifie au moins une quinzaine de fois que je n'ai rien oublié. Lunettes, serviettes, recueil de poésie. Camarade, me dit Camille, le moment est venu de nous séparer. Elle me serre dans ses bras, lève le poing. Écrase tout ! La goutte rouge dans ses yeux est plus vive que jamais. Elle disparaît avec les autres filles dans leur vestiaire. Quelques longueurs d'échauffement, et se le détournent sous les mains magiques de doigts de fée. Doigts de fée, c'est Chewbacca qui aurait les mains d'Hélène de Troyes. Moralité, mieux vaut garder les yeux fermés. Les premières séries du 100 mètres nage libre vont débuter dans quelques minutes. Il nous reste quelques minutes dans les vestiaires avant d'être convoqués huit par huit en chambre d'appel. Grégory a toujours ses écouteurs brillés au fond des oreilles. Axel se tient la tête entre les mains. Je sors mon Nerval. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. Nola se glisse parmi nous. La moindre fausse note de sa part nous torpillerait. Mais pas de danger. Elle encourage juste. Une porte s'ouvre, une voix, c'est à nous. Dans la chambre d'appel, la tension est tellement palpable et compacte qu'on pourrait en faire des boulettes. Il y a des mecs de partout. Perpignan, Limoges, Bayonne. Des balèzes, larges comme des armoires, des immenses, des trapus. Il y a les tueurs comme Grégory qui déganiliquent un regard agressif pour passer des autres aux papiers de verre. Ceux qui s'adressent à eux-mêmes de féroces injonctions. D'autres qui veulent avoir la paix. Et enfin, ceux qui ont juste envie de foutre le camp. coup de sifflé, couloir 6, Grégory est juste à côté, couloir 5, Axel tout au fond. Je plonge, 30 degrés. En une seconde, les doutes sont pulvérisés. Je ne suis plus dans l'eau. Pas un corps récontranger qui flotte. Je suis l'eau. Je n'ai plus de poids. Tout ce que m'a appris Nola se met miraculeusement en place, avec une précision et une régularité de corps céleste. Les planètes se mettent en orbite les unes avec les autres. Mon rythme de battement de pied s'accorde lui-même avec mes mouvements de bras et mon cycle de respiration. Mon premier virage est un modèle de perfection. Je réapparais juste pour choper la vague générée par les autres nageurs. Mon poids est parfaitement équilibré dans l'eau. Je ne prends conscience des autres qu'après mon dernier virage, quand je reviens à la surface. Grégory et moi sommes à la même hauteur. Les autres sont loin derrière. Ils ne nous rattroperont jamais. Les deux premières places nous assureraient pour la course suivante, les couloirs du milieu, épargnés par les courants et turbulences. J'ajuste encore l'angle de mon cou. Je lime, affine, affûte. Il me reste 20 mètres. Je peux pousser, mais je le laisse filer. 52-32 Les heures défilent comme dans un rêve. Juste, parfaite. Lors des séries suivantes, je m'envole. Je n'ai plus de corps. La fatigue glisse sur moi. Il me semble que je pourrais nager indéfiniment. Plongeon, virage, respiration. Tout se conjugue en un système parfaitement pur qui fonctionne à merveille. Aucun déchet dans mes gestes. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quel grain de sable ? J'essaye de ne pas y penser. Jusqu'à quel grain de sable ? 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 Jusqu'à quel grain de sable ?